Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le lundi 26 octobre 2020, 16h39, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Je vous parlais tout à l'heure de la montée des eaux en Floride, mais il n'y a pas qu'en Floride, aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment un petit peu partout, c'est généralisé. On est en Caroline du Nord maintenant, où un rapport nous dit que les mers menacent croissante sur le littoral de la Caroline du Nord, au niveau de la mer, et le gouvernement de l'État. Par Brigitte Keene, qui a un blog assez intéressant sur l'environnement. La Caroline du Nord peut voir jusqu'à environ 4,5 pieds d'élévation du niveau de la mer entre 2000 et 2100, ce qui combinait une augmentation des inondations et de la fréquence des tempêtes majeures, mettra des milliers de vies en danger. Actuellement, environ 122 000 personnes sont menacées d'inondations côtières dans l'État. Ce nombre devrait passer à 166 000 personnes d'ici 2050 en raison de l'élévation du niveau de la mer. La Caroline du Nord est vulnérable à une élévation particulièrement élevée du niveau de la mer en raison de son littoral dynamique à basse altitude. Cependant, le gouvernement de l'État n'intervient pas pour se préparer à s'adapter à ce danger imminent et à même ralentir le processus avec l'adoption d'une loi qui restreint la science du changement climatique. Imaginez-vous, il appartient aux gouvernements locaux, en particulier aux communautés côtières, de commencer dès maintenant le processus ou les processus de planification pour se préparer à s'adapter à l'élévation du niveau de la mer au lieu du leadership de l'État. Donc, tu ne peux même pas compter sur le gouvernement de la Caroline du Nord. La côte de la Caroline du Nord est de faible altitude et comprend les îles barrières, également appelées Outer Banks, qui réagissent rapidement au changement de la dynamique côtière. Les comtés côtiers doivent être préparés à ce que ces îles barrières se déplacent radicalement en réponse à l'élévation du niveau de la mer et aux tempêtes, dont la fréquence et la gravité augmentent en raison du changement climatique. Plus précisément, l'ouragan Dorian a creusé à lui seul 54 nouvelles entrées dans le cap Lockout National Seashore, qui est à seulement 56 000 de la côte d'environ 3 375 000 de la Caroline du Nord. Donc, vraiment, wow! Je vous laisserai ça dans la voie de description. Mais on voit que c'est vraiment, vraiment partout aux États-Unis, mais aussi en Caroline du Nord, où c'est vraiment très inquiétant. On peut voir ici une photo où on voit une maison qui est en train de se faire malmenée par la montée des eaux par la marée haute. Une évaluation par l'État de l'élévation du niveau de la mer compilée il y a 10 ans rencontrait un recul politique féroce. Mais dans les années qui ont suivi, la Caroline du Nord a intensifié ses efforts pour étudier et se préparer au changement climatique. Et certains affirment que les travaux visant à résoudre les problèmes désormais courants associés a commencé des années plus tôt. Donc, lui, ça nous vient de Coastal Review Online par Jennifer Allen. En 2009, la Commission des ressources côtières de l'État a demandé à son groupe de scientifiques de rassembler des données et des projections au niveau des États concernant l'élévation du niveau de la mer, mais plutôt que de se fier aux rapports internationaux et nationaux. L'année suivante, en mars, le comité scientifique du CRC, avec les contributions d'autres experts de l'État, a publié son rapport d'évaluation de l'élévation du niveau de la mer en Caroline du Nord et il comprenait des projections élevées, moyennes et statu quo jusqu'en 2100, ainsi qu'un repère de planification recommandé de 1 mètre, soit environ 39 pouces d'élévation du niveau de la mer. Donc, on voit que c'est vraiment, vraiment un casse-tête pour aussi les résidents de la Caroline du Nord. Vraiment, vraiment, vraiment problématique tout ça pour tous ceux qui habitent sur les côtes. Élévation du niveau de la mer et inondations de marée dans les fameux Outer Banks de la Caroline du Nord. Le littoral de la Caroline du Nord s'étend sur quelques 325 000 le long du centre de l'Atlantique et contre des dizaines d'îles barrières grandes et petites. Ceux-ci comprennent les Outer Banks, une chaîne mince qui comprend Cape Hatteras, National Seashore et le Pea Island National Wildlife Refuge, ainsi que huit villages qui sont des destinations de vacances populaires. Comme dans de nombreuses communautés côtières du monde entier, les résidents des îles basses le long de la côte de la Caroline du Nord ont du mal à maintenir une infrastructure robuste face à la montée de la mer. Et le niveau de la mer monte ici plus rapidement que la moyenne mondiale, en partie parce que la terre diminue également. Ce profil est extrait du rapport de 2014, empiétement sur les marées, comment l'élévation du niveau de la mer et les inondations de marée menacent les communautés de la côte est des États-Unis et de la côte du Golfe du Mexique au cours des 30 prochaines années. Donc, on a beau se mettre la tête dans le centre, mais c'est qu'on ignore tout ça, on veut ignorer tout ça, mais c'est un problème auquel on devra faire face pour ces populations qui vivent et vont être obligées d'être déplacées. Ça, c'est sûr et certain. Les inondations dues aux marées entraînées par l'élévation du niveau de la mer augmenteront considérablement dans les communautés de la côte est des États-Unis et de la côte du Golfe du Mexique au cours des 30 prochaines années, avec de graves implications pour les biens, les infrastructures et la vie quotidienne dans les zones touchées. Donc, vraiment, beaucoup, 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 beaucoup. Et on fera le tour du monde, il y en a partout de ces élévations du niveau de la mer qui causent vraiment des problèmes. Mais on ne pourra pas se cacher vraiment la tête dans le centre trop longtemps. Marées envahissantes, comment l'élévation du niveau de la mer et les inondations de marées menacent les collectivités de l'Est des États-Unis et de la côte du Golfe du Mexique au cours des 30 prochaines années. Aujourd'hui, de nombreuses communautés côtières subissent des inondations plus fréquentes à marées hautes. À mesure que le niveau de la mer augmente au cours des 15 à 30 prochaines années, les inondations de marées devraient se produire plus souvent, causer plus de perturbations et même rendre certaines zones inutilisables. Le tout dans le délai d'une hypothèque immobilière typique d'une trentaine d'années. Tu mets ta maison sur une hypothèque de 30 ans, bien, tu auras à peine fini de la payer que ta maison sera disparue. Une analyse de 52 marées graves dans des communautés s'étendant de Portland, Maine, à Freeport, Texas, montre que la plupart de ces communautés connaîtront une forte augmentation du nombre et de la gravité des inondations de marées au cours des prochaines décennies, avec des implications importantes pour la propriété, l'infrastructure et la vie quotidienne dans les zones touchées. Compte tenu de l'augmentation substantielle et presque omniprésente de la fréquence des inondations, à ces 52 endroits, de nombreuses autres communautés le long des côtes est du Golfe, devront se préparer à des changements similaires. Wow! On peut voir ici une image. Les gens ont les deux pieds dans l'eau avant de monter dans l'autobus. On peut voir la mer ici, au loin. Wow! Deux fois par mois, pendant la Nouvelle et la Pleine Lune, l'attraction gravitationnelle, combinée du Soleil et de la Lune, crée des marées qui montent légèrement plus hautes que la normale dans certaines communautés côtières. Ces marées extrêmes ou marées de printemps inondent les basses-terres dans de nombreux endroits. Ces inondations se produisent beaucoup plus souvent qu'il y a à peine 40 ans dans plusieurs communautés. La fréquence des inondations a quadruplé depuis 1970. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment fascinant, mais il va falloir qu'on commence à voir la réalité en face. On peut vivre dans un nuage, mais il ne faut pas oublier que le nuage est plein d'eau. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada